Je voudrais tout d'abord commencer cette capsule vidéo en m'excusant de mon absence et en remerciant Rémi ainsi que toutes les personnes qui s'activent autour de lui pour organiser cette journée. Et les événements à venir autour des figures inspirantes pour l'éducation. Dans l'esprit de ce que propose Rémi, et si j'ai bien compris ce qui est attendu, je vais partager avec vous une petite réflexion assez courte, assez modeste sur l'idée de figure inspirante. Qu'est-ce qu'une figure inspirante ? C'est d'abord une figure, c'est-à-dire si je m'appuie sur une définition du centre de ressources textuelles et lexicales, que l'on pourrait retenir ici, ce serait ce qui constitue la représentation typique de quelque chose en vertu d'une analogie de nature perçue par l'esprit entre deux éléments, le représenté étant un élément plus ou moins abstrait ou un élément concret auquel on attribue une valeur particulière. Voilà pour la définition. C'est donc une représentation que l'on se fait de quelque chose ou quelqu'un à qui on associe des idées, des valeurs, des actes forts, etc. Désigner un acteur comme une figure, c'est déjà considérer qu'il a compté, qu'il a en quelque sorte marqué un domaine, une époque ou un champ de pratique particulier, à travers les actions qu'il ou elle a menées. Qu'il s'agisse de John Dewey ou de Hannah Arendt, pour citer les deux grandes figures qui vont être au centre des deux premiers colloques, les qualifier de figures, c'est au fond déjà présupposer qu'elles sont marquantes et pourquoi pas inspirantes. Et donc que suggère l'idée d'inspirer ? Si encore une fois je regarde du côté du CNRTL, je vais trouver un lexique associable tantôt au domaine religieux, tantôt au domaine littéraire ou artistique. Ainsi on trouve des définitions exprimant une incitation, une impulsion d'origine divine ou surnaturelle, ou bien un souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste ou le poète. Mais l'inspiration envoie aussi au domaine psychologique, et désigne une idée subite, spontanée, une intuition qui pousse à agir d'une certaine façon. Dans cette optique, ce qu'on pourrait nommer... ... ... ... ... ... comme un construit psychologique, résultant d'une combinaison complexe de trois caractéristiques. Trash et Elliot identifient donc ces trois caractéristiques. D'abord, l'évocation, c'est-à-dire que l'inspiration survient de manière non volontaire à travers l'attirance pour un objet ou une personne. Mais c'est une attirance sans intention initiale. Ensuite, la deuxième caractéristique est la transcendance. L'inspiration va se construire compte tenu de ce que le sujet va trouver beau, va trouver bien, ou ce qu'il considère en quelque sorte comme supérieur à lui. Enfin, la troisième caractéristique est la motivation. C'est la disposition qui, au regard des deux caractéristiques précédentes, génère de l'énergie et pousse à agir. Donc, évocation, transcendance, motivation. En dépit de ces éléments qui proposent une lecture, disons, des ingrédients psychologiques de l'inspiration, on peut toutefois se questionner sur la source de cette inspiration. Qu'est-ce qui va, au fond, provoquer l'évocation identifiée par les auteurs et que j'ai mentionnées à l'instant ? Pour le dire de manière simple, peut-être un petit peu maladroitement, qu'est-ce qui va constituer le vivier de nos inspirations potentielles ? De qui, de quoi peut-on s'inspirer ? Ça commence probablement par les systèmes de référence que l'on a à disposition. Lorsque dans un cours, par exemple, de première année de licence, je parle de Dewey, je parle de Piaget ou de Freinet, la très grande majorité des étudiants n'en a jamais entendu parler. Alors, je n'ai pas posé la question, mais si les étudiants ne connaissent pas ces figures inspirantes de l'éducation et de la recherche en éducation, il est possible que moi je ne connaisse pas les figures qui les inspirent, sauf si les étudiants de moi avons des références communes. Ainsi, c'est donc la proposition de ce propos au registre psychologique, il importe donc très certainement d'articuler des questions culturelles. Il y a certainement là à questionner plusieurs dimensions, telles que la puissance des systèmes d'information et de communication dans la constitution du potentiel de référence. On voit par exemple la centralité, la centralité actuelle du moins, de sources d'inspiration que peuvent constituer des personnes comme Thomas Pesquet, Lionel Messi ou Éric Zemmour, en raison de leur très importante médiatisation. Il y a également à se questionner sur les milieux culturels d'appartenance, de se questionner sur les choix didactiques opérés au sein des programmes scolaires, de se questionner sur les domaines de pratique annexes et moins visibles, c'est-à-dire en dehors finalement des sphères habituelles qu'on fréquente comme l'école ou le travail, mais des sphères un petit peu plus annexes qui nous mobilisent et dans lesquelles on trouve nombre d'inspirations. Voilà, je vous remercie et je me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et de très bon déjeuner. Sous-titrage ST' 501